Musique Le grabbing, c'est un terme qui est utilisé pour parler d'un chien qui ne court pas dans son axe normal. Il y a différentes causes de ce mauvais mouvement. La cause la plus fréquente, c'est lorsqu'il y a trop de tension sur la ligne bungee par rapport aux capacités physiques qu'a le chien. Ici, c'est un exemple d'un chien qui ne crabe pas. C'est L.C. L.C. court vraiment dans le bon axe. Comme vous pouvez le voir, la roue avant du bike à Mike est vraiment tout le temps alignée le plus possible avec la queue de son chien. C'est une façon de s'assurer que le harnais reste placé de façon rectiligne, donc il reste bien placé sur le dos du chien, donc de limiter le grabbing. Maintenant, voici un exemple de bungee qui se met à crabber énormément. Dans cet exemple-là, je pèse énormément sur les freins pour que les autres puissent prendre de l'avance sur le nu. Présentement, elle travaille énormément, mais dans son axe. Après le virage, ce qu'on voit, c'est que ses muscles commencent à se fatiquer à cause que je freine. Puis ses épaules sont vraiment à gauche, son bassin est vraiment à droite. C'est ça qu'on appelle crabber. Là, je ne m'en rends pas trop compte, mais à un certain moment, je vais m'en rendre compte. Je vais vraiment me décaler vers la droite, comme présentement. Je me décale vers la droite. Ce qui se passe, c'est que naturellement, le chien va vouloir tirer vers la gauche avec son bassin. Présentement, c'est ça qu'elle a fait. C'est vraiment bien aligné. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je réaccélère. Je la laisse prendre son heure d'aller. Puis comme ça, elle peut vraiment travailler dans son axe. Puis maintenant, en fond, c'est quoi la plus grosse récompense qu'elle peut avoir? C'est de pouvoir courir à la vitesse qu'elle veut courir pour pouvoir rattraper ses amis. Vous avez vu, elle s'est tassée à gauche d'entrée. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis tassée à gauche moi aussi. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est toujours suivre notre chien. Si notre chien est dans le faux set, on va le suivre dans le faux set. C'est vraiment lui qui détermine où est-ce qu'il court. Ce n'est pas nous qui va déterminer où est-ce qu'il court en tirant dessus. Donc, maintenant que vous savez qu'il faut vraiment suivre notre chien lorsqu'on est en sport d'attraction, je rajoute un composant. Lorsqu'on fait des virages, c'est d'autant plus important de bien tourner. Ou sinon, ce qui se passe, c'est que les chiens prennent une mauvaise habitude. Puis lorsqu'ils voient un virage arriver, ils vont rentrer les fesses à l'intérieur du virage avant de commencer à tourner. Alors, ce qu'ils devraient faire, c'est vraiment tourner normalement avec le devant qui tourne en premier. Ça fait que je vais vous parler de ça dans la clinique numéro 3 avec Marie. Dans le e-book que je vais mettre en ligne dans les prochaines semaines, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'informations sur le crabbing, puis comment faire pour régler certains problèmes, puis aussi des exemples de situations. Vous allez trouver le lien vers le e-book en commentaire de la vidéo présentée. Puis si vous avez des idées de différents sujets, des questions que vous aimeriez qu'on essaie de répondre, pour les capsules, on vous invite à les mettre en commentaire en dessous de cette capsule-là. Puis si vous avez aimé, c'est toujours fun d'avoir un petit like. Ça fait qu'on vous dit à une prochaine capsule!